Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joues et joueurs du 21ème siècle, et bienvenue sur cette vidéo spéciale PSVR 2. Alors si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous aviez peut-être vu ma vidéo coup de gueule que j'avais publiée quelques semaines avant la sortie du PSVR 2, c'était début février 2023, et c'était une vidéo coup de gueule, pourquoi ? Parce que Retro Game Futur étant une chaîne axée sur la préservation des jeux physiques, j'avais été extrêmement déçu de savoir qu'il y allait avoir zéro jeu physique à la sortie du nouveau casque VR de Sony. Alors, c'était le positionnement que j'avais à l'époque, parce que c'est vrai que les choses ont un peu changé pour moi depuis novembre 2023, concernant les mises à jour, puisque, et là je vous laisserai voir ma vidéo correspondante, je sais que maintenant on peut préserver nos jeux physiques avec mise à jour sur des disques durs externes. Ce qui fait que si je devais revenir en arrière, oui, Gran Turismo 7 et No Man's Sky ont des mises à jour pour la VR, et donc avaient ces mises à jour à la sortie du PSVR 2. Donc on pourrait dire qu'il y avait deux jeux physiques, et non pas trois, parce que certains pourront dire, ah mais attends, mais il y avait aussi Resident Evil 8 Village. Oui, sauf que Resident Evil 8 Village, c'est pas une mise à jour pour la VR. C'est un DLC. Et en termes de préservation, ça change tout. Parce que autant on peut préserver une installation d'un jeu avec sa mise à jour sur un disque dur externe, autant un DLC, vu que c'est une licence numérique, si vous déplacez ce DLC avec l'installation d'un jeu sur un disque dur externe, ça ne peut pas être réutilisé sur une autre console. Donc en termes de préservation, c'est mort. C'est-à-dire que si vous déplacez Resident Evil 8 Village sur un disque dur externe avec le mode VR, si dans 15 ans vous déplacez cette installation sur une nouvelle console, vous allez pouvoir jouer à Resident Evil Village, oui, mais le mode VR, il ne sera pas reconnu. Je peux vous le dire, j'ai testé. Donc voilà, deux jeux physiques à la sortie, et puis il y a eu bien sûr au mois de mars d'autres sorties puisqu'on a eu Cave Digger 2 et on a eu aussi des versions remasterisées de deux jeux qui étaient sortis sur le premier PSVR, St. Riders et Song in the Smoke. Après en avril, il y a eu quand même le Star Wars Tales from the Galaxy's Edge qui était une belle sortie, et puis jusqu'au mois de décembre, on a eu pas mal de petites sorties, ce qui fait qu'au moment où je vous parle, il y a 15 jeux physiques sortis sur PSVR 2. Et donc je vais vous les énumérer. Donc on a eu Tonsman, on a eu Dyschronia Chronos Alternate, on a eu VR Skater, on a eu Tennis On Court, on a donc eu Cave Digger 2, on a eu St. Riders, on a eu Seeker My Shadow, et là j'ai parlé des jeux qui pour moi commencent à être des jeux vraiment intéressants sur PSVR 2. On a eu The Tale of Onogro, on a eu donc le Song in the Smoke, on a eu The Light Brigade, l'Opération Wolf Returns, donc le Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, le Walking Dead Saints and Sinners 2, et donc le No Man's Sky, et le Gran Turismo 7. Donc pour moi, sur ces 15 sorties, il y a quand même une partie de jeu plutôt pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Plus de la moitié, donc 8 jeux pour moi, qui sont quand même des jeux franchement pas mal pour le PSVR 2. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je tourne cette vidéo, c'est qu'au mois de février, on sera donc sur les 1 an du PSVR 2, et là carrément, on va avoir 5 jeux physiques qui vont sortir, et 5 très bons, enfin, assez sympas quand même, jeux physiques qui vont sortir. D'ailleurs, je dirais assez sympas jusqu'à vraiment très bons. On va avoir, le 2 février, le Crossfire Sierra Squad, qui est un FPS, allez, un Call of Duty, on va dire light, c'est quand même pas la qualité d'un Call of, mais c'est plutôt sympa, en tout cas, ceux qui ont pu le tester, parce qu'il est déjà sorti en digital, ont montré que c'était quand même un jeu qui était plutôt sympa. Le 9 février, on va avoir Vertigo 2, et là pour le coup, c'est un très très bon, a priori, jeu PSVR 2 qu'on aura, parce que, voilà, ceux qui ont pu faire des previews dessus, annoncent vraiment que le jeu, il est vraiment très très bon. On va avoir Hubris, donc le 16 février, qui est déjà sorti en digital, qui est un jeu extrêmement beau, sur PSVR 2. On va avoir aussi, Opération Serpence, le 23 février, qui est un FPS, avec des graphismes un peu cartoon, mais qui a l'air plutôt rigolo, qui est déjà sorti, sur Oculus, sur MetaQuest, etc. Et donc là, sur PSVR 2, ça va être, a priori, très sympa. Et on va avoir aussi, le 29 février, le Desperet, Vladis Vostok. Donc, un FPS, on ne peut pas se déplacer, mais qui a l'air quand même plutôt rigolo. Donc, 5 jeux supplémentaires, qui sont, encore une fois, de plutôt sympa, à très bon, pour Vertigo 2. Et donc là, on va se retrouver, au bout d'un an de sortie du PSVR 2, avec 20 jeux. Dont, pour moi, on va dire, une majorité quand même, de jeux, qui vont de, très cool, à vraiment très bon. Parce que dans les très bons, on pourrait mettre, le Walking Dead, Sin and Sinners 2. Et puis, éventuellement aussi, même le Star Wars, peut-être qui est un peu court, mais quand même, qui a eu des bons tours. Et puis, alors, attendez, ben non, il ne faut pas oublier quand même aussi, le No Man's Sky, et le Grand Tourismo 7, quand même, qui sont, on va dire, du très lourd. Et d'ailleurs, c'est pour ça, que figurez-vous, que si je vous fais cette vidéo, c'est parce que, et je l'en avais parlé, ben, je l'ai pris. Eh oui, je l'ai pris, le PSVR 2. Eh ben voilà, parce qu'avec ces annonces de jeux, pour le mois de février, eh ben là, j'ai dit, allez, c'est bon pour moi, j'achète. Donc, j'ai passé une partie de mon week-end, à jouer avec le PSVR 2. Et ben, pour vous en dire un petit peu, justement, ce que j'en ai pensé, moi qui avais beaucoup joué, au premier PSVR, et j'ai envie même de dire, qu'il joue encore pas mal au PSVR, parce que j'ai une cinquantaine de jeux, sur le premier PSVR, ben, je peux vous dire que, en termes d'expérience, je n'ai pas été du tout déçu. Donc, pour le moment, je n'ai que trois jeux, parce que, donc, j'avais le Operation Wolf Returns, j'ai mis à jour, donc, mon Gran Turismo 7, et j'ai mis à jour, mon No Man's Sky. Déjà, juste pour vous dire, sur la mise en route du PSVR 2, c'est vrai que j'ai été bluffé, parce que je trouve que la configuration, elle est super classe, surtout qu'on t'invite, en fait, à scanner ton environnement, pour après, pouvoir te déplacer bien, en sécurité, dans ton espace de jeu, et c'est vrai que, le côté scan, il est hyper impressionnant, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des caméras, donc, qui sont devant le casque VR, donc, ce qui te permet, justement, de voir ton environnement, même quand tu as le casque, donc, tu vois en noir et blanc, mais ça te permet de récupérer tes manettes, d'aller vers ta console pour changer de jeu, donc, c'est top, et donc, quand tu fais la configuration du PSVR 2, et bien, tu vas regarder tout autour de toi, et donc, ça va t'ajouter des quadrillages, un peu partout, sur tout ton environnement, pour bien délimiter ton espace de jeu, et ça, déjà, j'ai trouvé ça super bluffant, quoi, c'est vraiment un truc, qui, voilà, te dit, bah ouais, là, j'ai quand même un appareil, qui est assez moderne, tu vois, qui est plutôt classe, donc, ça, déjà, ça m'a plu, et puis après, donc, le premier jeu que j'ai testé sur le PSVR 2, et bien, c'est Grand Tourisme 7, puisque, oui, on peut, donc, faire la mise à jour de ce jeu, ou derrière, après, on peut jouer hors ligne, malheureusement, avec un faible contenu, voilà, il faut espérer que le jour où ils arrêteront, les serveurs de Grand Tourisme 7, ils font pareil que pour Grand Tourisme Sport, où là, normalement, ils vont sortir une mise à jour qui va te permettre de jouer à pas mal de contenu hors ligne, mais donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça arrivera dans le futur, donc, au jour d'aujourd'hui, on a un faible contenu, mais par contre, la claque, ah ah, putain, mais la claque, c'était le premier jeu PSVR 2 que je faisais, et comme vous pouvez le voir derrière moi, parce que, donc, je vais mettre une vidéo, mais c'est hyper immersif, parce que c'est vrai que le gain que tu as avec le PSVR 2, c'est une netteté que tu attendais, enfin, que tu attendais, que tu espérais quand tu avais le premier PSVR, là, c'est vraiment super net, quoi, et de ce fait, l'immersion, elle est géniale, elle est vraiment géniale, j'ai lu à droite à gauche des gens qui étaient déçus par rapport, justement, à la netteté, alors, soit, ils ont mal réglé, soit, ils ont des problèmes aux yeux, je ne sais pas, mais moi, franchement, non, c'est super propre, et en plus, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas du tout de motion sickness, parce que moi, sur des jeux de voiture, même que je joue encore sur PSVR, à des moments, je peux avoir des petits hauts de cœur, tu vois, si je joue pendant un peu trop longtemps, des fois, je ne vais peut-être pas me sentir bien, alors que là, sur le PSVR 2, j'ai joué quand même un bon moment sur Gran Turismo, même s'il n'y a pas un gros contenu, j'étais tellement bluffé, que voilà, j'ai passé un bon moment, aucun motion sickness, ça a été un véritable régal, donc ça, c'était le premier jeu que j'ai testé, après, j'ai testé l'opération Wolf Returns, et je me suis régalé, je me suis régalé, bien que c'est un petit jeu, ce n'est pas un grand jeu, on est sur un rail shooter en plus, donc ça avance tout seul, mais le truc qui est cool, c'est qu'en fait, vu que tu scannes ton environnement, tu vas pouvoir te déplacer, pendant que tu joues, un petit peu sur les côtés, etc., te baisser, pour éviter les tirs ennemis, chose qui n'est pas possible sur la partie non VR, que j'avais découvert, donc l'année dernière, là, sur cette partie VR, c'est super cool, parce que, voilà, tu peux vraiment un petit peu te déplacer, moi, je me cachais à des moments contre un boss, normalement, pareil, vous le voyez dans la vidéo derrière moi, et de ce fait, bah ouais, c'est fun en fait, tu t'amuses, même si, techniquement, c'est sûr que là, c'est pas Grand Tourismo 7, il y a un petit peu d'aliasing, et puis, c'est assez simple, techniquement, mais le jeu, quand même, je le trouve, je le trouve quand même, très très fun, et puis donc, troisième jeu, donc, que j'ai pu faire ce week-end, c'est le No Man's Sky, et là, c'est pareil, quoi, quelle claque, quoi, il y a un petit aliazing, c'est vrai, il y a un petit aliazing, mais le jeu est super propre, alors, je crois que, à la sortie du PSVR 2, la mise à jour de No Man's Sky, était pas top top, parce que, de ce que j'ai lu, un peu à droite à gauche, c'était flou, mais je crois qu'il y a eu d'autres, enfin, c'est même pas je crois, c'est qu'il y a eu d'autres mises à jour, et là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu, franchement, il est net, le jeu est net, avec un léger aliazing, mais vraiment pas méchant, mais alors, putain, l'immersion, quoi, l'immersion, mais c'est top, c'est top, quand tu es dans le vaisseau, que tu réserves un peu de partout, que tu sors justement d'une planète, c'est hyper impressionnant, même après, quand tu te déplaces sur des planètes, tout est hyper intuitif, pour scanner, pour faire plein de trucs, en fait, c'est hyper intuitif, et de ce fait, c'est un jeu, mais tu pourrais y jouer pendant des heures, et des heures, et des heures, la petite limitation, c'est malheureusement, la batterie des manettes PSVR 2, ce qui fait que moi, il y a un moment, ça commence à clignoter, et donc, j'ai dû arrêter de jouer, mais je me suis régalé, vraiment, je me suis régalé, donc ce qui est cool, maintenant que j'ai le PSVR 2, c'est que je vais pouvoir vous faire, justement, des découvertes de certains jeux, je ne pense pas faire des découvertes, de jeux déjà sortis, comme le Star Wars, comme le Walking Dead, je ne sais pas si c'est vraiment, très pertinent, je verrai, parce que bon, je me suis commandé le Walking Dead, évidemment, donc je verrai, si ça vaut le coup vraiment ou pas, que je fasse une découverte, mais sur deux futures sorties, oui, là, je pense que je vous ferai des vidéos, de ces jeux PSVR 2, voilà, mais écoutez, vous savez tout concernant, l'état des lieux, des jeux physiques, sur PSVR 2, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et à vous abonner, et moi, je vous dis à très très bientôt, pour d'autres vidéos, ciao !